Salut tout le monde, c'est Granix. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test sur un jeu qui est uniquement sur la plateforme PC. Donc il n'y a même pas de PS3, Xbox 360, Mac ou quoi que ce soit, c'est vraiment seulement sur PC. Alors c'est juste, c'est, excusez-moi, le jeu se nomme Alien Swarm, édité par Valve et développé par Valve également. C'est de l'action, il est sorti en France le 19 juillet 2010 et c'est seulement en multijoueur, il n'y a pas de solo. C'est seulement un jeu où on peut jouer à 4, donc c'est vraiment en coopération et on peut jouer au minimum à 2. Donc c'est entre 2 et 4. Alors, le jeu a été noté 15 sur 20. Il y a vraiment un défaut quand même au niveau du jeu, c'est que, pour moi le plus gros défaut c'est que le jeu soit en anglais. Mais bon, en même temps c'est un jeu gratuit qui n'est donc pas payant. S'il est gratuit, il n'est pas payant. Et pour moi c'est un jeu vraiment très très bien fait. Donc à mon avis, quand on a un minimum d'expérience en anglais, à mon avis ça devrait le faire. On ne devrait pas trop avoir de problème. Et là on est directement dans le menu. Un menu très très basique que je ne vais absolument pas vous expliquer, que vous découvrirez par vous-même. Donc pour avoir le jeu, il faut avoir Steam. Vous téléchargez Steam et puis vous téléchargez le jeu. Et puis voilà, donc le jeu est gratuit, rien à payer. Et donc tout va bien quoi. Alors, Find Public Games pour rejoindre une partie en ligne. Donc après plusieurs niveaux de difficulté sont proposés. Si vous débutez dans le jeu, moi je vous conseille de prendre un niveau de difficulté assez bas, assez faible. Pour commencer à débuter. Malgré que ça soit en coopération. Donc avec la coopération, si vous êtes sur Skype ou un moyen de communiquer avec un microphone. Normalement, c'est vraiment quand même assez mieux quoi. Parce que vous êtes en train de parler avec votre ami et tout. Et puis vous avez moins de mal à avancer dans la partie. Donc c'est toujours mieux de parler avec un ami en train de jouer quoi. Donc alors là, on est directement propulsé dans le chargement pour arriver dans la partie. On va attendre que ça se termine. Alors là, vous voyez que je suis rentré dans une partie avec une seule personne. Je pense que l'autre de la partie va attendre que deux autres personnes vont intégrer sa partie. Et là, je clique sur l'icône de personnages. Et là, vous voyez qu'il y a plusieurs classes. Donc quatre classes de personnages qu'on peut combiner. On peut les combiner avec un système de points d'expérience. Puisque vous le voyez là, moi je suis niveau 27. Et puis je peux même passer en mode prestige. Si vous voyez bien. Promote, mode prestige normalement, il me semble bien. Mais moi je ne vais pas vous le passer le mode prestige pour vous montrer un petit peu les armes qu'il y a. Alors là, on peut choisir plusieurs classes avec plusieurs statistiques au niveau des expériences. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Special Weapons. Donc qui est principalement basé sur les armes lourdes et tout ça. Donc chaque classe, comme vous pouvez le deviner. A sa propre spécialité. Special Weapons qui est plus pour les armes lourdes. L'officier pour les armes un petit peu précises. Avec plus de précision. Les médics. Donc deux races, filles et garçons au passage. Médics pour essayer de soigner ses adversaires et puis soi-même. Et puis les techniciens pour ouvrir les portes, etc. Donc à mon avis, vous vous doutez bien que les techniciens, s'il n'y en a pas, vous ne pouvez pas ouvrir des portes et tout ça. Donc il est obligé d'en avoir un. Et à mon avis, c'est moi qui devrais le prendre. Parce que personne ne le prend. Donc on ne pourra pas commencer la partie tant qu'il n'y aura pas de techniciens. Voilà, c'est la phrase que je voulais dire. Et voilà. Alors là, vous pouvez choisir bien évidemment vos armes. Vous les débloquez au fur et à mesure des niveaux que vous effectuez. Et puis là, par exemple, vous voyez bien que si je prends un officier... Enfin, vu que j'ai pris un technicien, je ne peux pas prendre l'arme de l'officier. Du Special Weapons ou de l'officier. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chacun n'a aucune des classes à sa spécialité. Et donc voilà. Alors là, on va commencer. Je profite pour faire une petite parenthèse. Parce que je pense que vous avez dû remarquer au début de la vidéo, il y a eu l'introduction de CFR, CommentaryFR, qui est une communauté française pour essayer de faire connaître un maximum de gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés ou quoi que ce soit. Et moi, c'est justement ce que je vais essayer de faire en leur proposant cette vidéo-là. Ouais, donc cette vidéo-là qui va peut-être être postée sur leur chaîne. Et je l'espère vraiment. Parce que, voilà. Ça va me permettre un petit peu de me faire connaître un petit peu plus. Alors là que je dois ouvrir les portes. Voilà. Donc, si le technicien meurt, la partie est finie. Automatiquement. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure encore une fois, on ne peut pas finir la partie sans technicien. Parce qu'on a besoin d'ouvrir les portes. Et puis, voilà. Alors là, vous avez vu que le jeu se déroule en hauteur. Je veux dire, il se déroule avec une vue au-dessus. Au-dessus. Pour moi, ça fait un petit peu référence au... au DDobs Arcade de Call of Duty Black Ops. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est exactement le même principe avec des zombies qui viennent autour de vous. Mais, voilà. Là, c'est vraiment sur les aliens. C'est même pas des zombies. C'est des aliens, quoi. Non, je ne vais pas prendre ça. Donc, là, on a la barre de vie, comme vous pouvez le voir. Les munitions. Et puis, il y a les lance-grenades. Si j'appuie sur la molette de la souris, il y a un lance-grenade qui s'active. Alors, lance-grenade, soit électrique, comme moi, parce que je suis un technicien, ou alors lance-grenade basique, avec, par exemple, l'officier, me le semble, ou le Special Weapons. Donc, vraiment, chacun a sa spécialité. C'est vraiment un jeu coopératif où chacun des joueurs doit vraiment s'appliquer sur sa classe, quoi. Vraiment, faire ce qu'il faut avec sa classe. Vraiment bien l'utiliser. Alors, très important dans ce jeu aussi, il ne faut absolument pas faire R pour recharger. Parce que, contrairement à un Call of Duty ou même à des Dubs Arcade, alors que là, je dois encore faire quelque chose pour... Contrairement à un Call of Duty ou là, attendez, parce que là, ça va être... Ah, mais il me semble que c'était bon, en plus. Attendez. Parce que là, j'ai vraiment du mal en parlant. Alors, contrairement à un Call of Duty où il faut recharger, et bien là, il ne faut pas recharger. Parce que si vous rechargez R avant d'avoir fini votre rechargeur de munitions complet, vous allez... Attendez, parce que j'ai vraiment du mal en parlant en même temps, parce que c'est vraiment dur de se concentrer. En parlant, parce que vous voyez bien que... Hop, attendez. C'est vraiment très difficile. malgré que ça soit un niveau assez faible, mais il me semble bien que c'est normal. C'est vraiment difficile de prendre le technicien. Donc je disais, si vous parlez en même temps... Enfin, si vous rechargez avant que votre chargeur de munitions soit... 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 soit vidé, et bien, vous perdez des balles. Donc il faut vraiment laisser recharger l'arme toute seule, quoi, une fois que vous n'avez plus de munitions dans votre chargeur. Ah, c'est ça que je voulais dire. J'avais vraiment très... Beaucoup de mal à placer ma phrase, mais enfin, bon. J'espère que vous m'aurez compris. Euh... Et là, j'ai encore une fois plus... plus du mal. Et là, vous voyez bien que c'est encore une fois un jeu très coopératif, puisque mes alliés, mes coéquipiers vont... vont tout de suite... vont tout de suite... me couvrir. Ah, j'ai du mal, mais... Pourtant, je comprends, hein. Je comprends tout à fait ce qu'il faut faire, hein. Je suis pas quand même bête, à ce point-là, mais enfin... Merde. Voilà. Enfin. Enfin. Téléchargement de... de ce que je devais faire, de ce que je devais réussir. Excusez-moi pour ce petit blanc que je vous ai... le blanc que j'ai laissé, quoi. Et là, le... le médecin... il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas. Alors là, je sais pas comment est-ce qu'on va faire pour finir le niveau, parce que même pas de médecin pour nous soigner. Ça va être vraiment difficile. Alors que là, vous voyez, le... on peut vraiment se tirer dessus, hein. On peut... C'est pas... C'est pas... C'est pas comme si... C'était du Call of Duty ou en soft, on pouvait se... Je compare à Call of Duty, mais ça n'a rien à voir, en fait. Je sais pas pourquoi, chaque fois, on a... J'ai toujours l'habitude avec les Call of Duty. Mais peut-être parce que c'est un jeu populaire et je joue vraiment souvent ça. Alors que là, vous voyez, on a fait un niveau d'expérience. Enfin, on a gagné de l'expérience, dépend d'expérience. Et puis là, on vient de finir le niveau. Et là, vous voyez qu'il y a une petite carte pour montrer le chemin du niveau qu'on a fait. le chemin qu'on s'est procuré pour finir ce niveau. Alors, eh bien, j'espère que ce jeu vous aura plu, que vous irez le télécharger. CFR... CFR qui... Qui vraiment est en train d'évoluer. J'espère, en tout cas, que vous abonnerez à leur chaîne. Et puis, voilà. C'est pas que sur du Call of Duty. Vous pourrez vraiment poster toutes sortes de jeux. sur toutes plateformes. Juste, il faut que ça soit en HD. Et puis, voilà. Donc, allez faire un petit tour sur leur chaîne pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils valent. Et voilà. En attendant, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, voilà. La prochaine pour une nouvelle vidéo, test ou autre. Allez. Bye bye. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada